Musique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 21 de C'est Joanne et nous allons parler aujourd'hui de Need for Speed Most Wanted. Alors il va y avoir beaucoup de cinématiques, je vous préviens tout de suite, il va y avoir beaucoup de cinématiques. Je les laisserai, je dirai rien pendant les cinématiques parce que du coup on va entamer une carrière et donc on va essayer de la commencer, ça va être un petit peu long mais je vais essayer de vous montrer un maximum. Donc la première cinématique je vous la laisse et on se dit à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et donc nous revoilà pour la suite, donc Need for Speed Most Wanted qui est sorti bien avant le test que j'ai fait sur Need for Speed The Run. Donc celui-là c'était un des premiers. Donc il était déjà bien fait, je ne sais plus quelle année exactement, je le marquerai dans la commentaire de la vidéo. Ça sera marqué. Donc voilà on va commencer, chargement, défi face à ce membre de la liste. On a démarré une nouvelle carrière et donc voilà, c'est parti. Elle marche bien ta bagnole ? Tes papiers. Donne-moi ton permis. Il est dangereux. Attention, il ne reculera devant rien. D'abord j'embarque ta bagnole et ta copine juste après. Tu vas bientôt pleurer. Te déconcentre pas, il en a sous le capot. Alors ne te demande pas s'il prend de l'avance. Attention, division de patrouille, on nous informe pour moins un code 6 est poursuivi par la police. Je vais avoir besoin de toutes les utilités disponibles, pas un code 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà, on vient de nous laisser la main. Donc on atterrit en pleine course, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Donc on est contre un mec de la liste noire, c'est ça ? Donc apparemment il a l'air assez fort mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc voilà, disons qu'on va continuer et on va voir ce qu'il va se faire. Qu'est-ce qu'il y a là, il y a un truc qui cloche sur ta voiture ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a une grosse flague ville sur la ligne de départ. Il faut que tu finisses vite ! Oula ! D'accord, alors d'accord, l'écran vient de se noircir. Bon bah nouvelle cinématique. C'est parti apparemment, ils ne nous ont pas laissé faire. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh mec, c'est sûrement pas la bonne rue pour courir, hein ? C'est... c'est une belle voiture. Compteur, levier, jante. C'est pour la frime tout ça ou il y a de quoi m'intéresser ? Moi, j'aimerais bien jeter un oeil sous le capot. Bonne idée ! Alors je vais te dire ce qui va se passer. On va en état voiture, la désosser, et voir si tout ça est bien réglo. Et moi, je suis sûr que non. Appelle la dépanneuse. Je crois bien que c'est fini, les courses de rue. Écoute, je vais te dire un truc. Les courses de rue à Rockport, c'est fini. J'ai une bonne petite surprise pour les petits rigolos comme toi, mais c'est pas ici que ça se passe. Maintenant, tu sors de là. À la division de patrouille, des voitures sont lancées à la poursuite de plusieurs véhicules qui résistent violemment à leur interpellation. Les voitures dans la zone sont réquisitionnées, priez de se préparer à intervenir au renfort. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Belle peinture. Donc, ça va être à nous de jouer. Apparemment, la cinématique est partie. Apparemment, ils nous ont fait un flashback en arrière par rapport à ce qu'on a vu au début. Et on vient d'arriver dans la ville, apparemment, on ne connaît personne. Et donc, ce que j'ai compris, il va falloir faire nos preuves. Donc là, on fait une petite course. Elle a l'air plutôt simple. Déjà, le mec est déjà loin derrière moi. Je pense que ça va aller pour cette course. Ce qu'on peut remarquer quand même qu'au niveau graphique, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je ne pensais pas que le match-fronted, il était aussi bien fait. Donc, déjà, je suis agréablement surpris. Niveau de la voiture et des contrôles, j'ai envie de dire, ça va. Franchement, franchement, ça va. Enfin bon, là, je tape tous les poteaux parce que je ne sais pas conduire. Mais non, je veux dire, regardez, on ne fonce pas dans des murs toutes et trois secondes. Même le parcours est plutôt bien. Je pense qu'il est facile aussi de être adapté. Les petits raccourcis, tout est bien fait. Vous avez déjà bien pensé à ça ? Bon, voilà, on va essayer de gagner cette course tranquillement. La Nitro, elle marche bien aussi. Oula ! Ça adhère bien à la route quand même. Je ne sais pas si c'est la voiture qui est lourde ou si... Je ne sais pas, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir de différence entre le trottoir, l'herbe et le goudron. Il n'y avait peut-être pas à penser, je ne sais pas. Donc là, je vais me prendre une sorte de raccourci bizarre. Ce n'est même pas le passage. Bon, voilà, on a gagné la première course. Donc ça doit être juste le début, je pense. Voilà. Allez, nouvelle cinématique. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Résor, il me suivait. Impossible de le sommeiller. Oh, ferme-la ! Encore un petit crâneur qui veut prendre une raclée. Et pourquoi tu veux te faire autant de mal ? Donne-moi plutôt les pièces tout de suite. Crâneur ou pas, cette dagnelle est chouette. Il n'y a pas plus rapide ici. Tu n'y connais vraiment rien en bagnole, ma belle. Je parie que ta caisse ne pourra pas suivre. Je sais très bien de quoi je suis capable. Tu peux parier ce que tu veux, mais je crame tout le monde, moi. Y compris cette poubelle à ressort, là. Alors, on cause monnaie ou pas ? 5 000. 5 000 si mon pote enrume ce minable. Qu'est-ce que ton pote vient faire là-dedans ? Je cours pas contre ce minable. Et je n'ai aucun ordre à recevoir d'une minette qui n'a pas encore fait ses preuves. Ouais. Et lui, c'est le fameux numéro 15 de la liste noire. Il faut une sacrée réputation avant de pouvoir prétendre courir contre lui. Merci de l'info. Alors, on y va ou quoi ? Je m'en occupe. Et pourquoi on dirait pas... Jimmy ? Ah ouais, tu veux jouer gros, hein, c'est ça ? D'accord, ça marche. Ouais. Passez-moi la police. On a plusieurs types ici qui veulent se faire une petite course de rue sur les docks. Vous feriez bien d'envoyer les flics tout de suite. Et aussi une ambulance, d'ailleurs. Et quand il t'aura mis une bonne raclée, je ne veux plus jamais te revoir dans le camp. Et donc, c'est reparti pour une deuxième course. Donc, toujours apparemment pour prouver qu'on est le meilleur. On va essayer de le gagner aussi. Donc, c'est parti. Pour l'instant, je pense que ça va être un peu pareil que la première course. Elle n'a pas l'air bien plus difficile. Regardez sur la carte. Il est déjà loin, le mec. Il est déjà loin. Donc, je pense que la difficulté n'est pas encore au rendez-vous. Bon, il y a les flics. Est-ce que ça va être dérangeant ? Je ne sais pas. On va voir. Déjà, on en profite de l'appliquer une droite pour mettre un peu de nid trop tranquillou. Ah, bah tiens, c'est dommage par contre. Alors, on est en français. Et le compteur est en miles par heure. Miles à l'heure. Au lieu de kilomètre. Donc, ouais. Il faudrait peut-être que je voie dans les options. Je peux le changer. Parce que des miles, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Surtout quand on est en France, ils auraient dû le mettre automatiquement un kilomètre heure. Franchement, il n'y a pas de voiture en France qui conduise en miles. Oh là. Je viens de me taper un mur, un poteau. J'ai de la chance que mon adversaire ce soit une grosse merde. Parce que j'ai beau me taper trois murs. Je ne sais pas. Enfin, un mur et un poteau et tout. Il est toujours derrière. Il y avait de l'avance. Putain, le mec. J'ai une seconde 23 d'avance. Ça devrait le faire. Ah si, il y a l'accomplissement aussi. Donc, en haut à droite, il y a l'accomplissement du parcours. 90% du parcours bientôt déjà. Non, voilà. Ça devrait le faire tranquillement. Voilà. Voilà. Et l'arrivée est tout ça. Et donc, voilà. On a encore déglingué. Franchement, si on n'est pas les meilleurs avec ça. Allez, c'est reparti. On va voir comment tu te débrouilles en plein jour. Donc, nous, on revoit déjà engagé dans une nouvelle course. Et apparemment, on n'est pas que deux. Donc, on est plusieurs. On est quatre. Donc, on va essayer de rester dans la première course. Vous voyez, j'ai vu une petite technique. Comme vous êtes à plein de nitro dès le début. Ce que vous faites, c'est qu'en partant, vous mettez un coup de nitro direct. Comme ça, vous voulez repasser devant. Et au moins, il ne vous gêne pas dans tous les virages après. C'est une astuce là que je fais sur ce genre de jeu. Quand on a la nitro, voilà. Autant mettre un coup. Parce qu'après, sinon, on va se taper les unes contre les autres. Ça va être la merde. On ne va pas avancer. Donc, autant que je passe premier directement. Regardez comment ils sont loin. J'espère que ce sera un peu plus difficile après. Parce que bon. Franchement, on s'emmerde, quoi. Regardez. La course, elle est déjà... Ah non, il y a des tours. Ouh là, ouh là là. Oh my god. Je viens de me voter correct. J'étais en train de me vanter. Mais alors là, je me suis voter comme une merde. Et ils me passent tous devant, les enfoirés. Ah, les enfoirés. Donc, apparemment, c'est un... Ah, putain. Non, bon. Alors, il y a deux tours. On va essayer de les rattraper. Non, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Vu comment je les avais tracés au premier tour. On va essayer. Ah, je me suis viandé, là. Ah, pas mal. Il n'empêche, je me suis viandé. Il y avait quand même une alternative. Par la petite faute et tout. Comme quoi, c'est limite, c'est effectué, pour les mecs qui se viandent. Hop, là. Et eux, ils déracinent tous les arbres. Alors, essayez de faire ça dans la vraie vie avec une voiture. Je ne suis pas sûr que la voiture arrive à passer. Après, je dis ça. Je ne dis rien. Parce que, franchement, décapiter un arbre comme ça, avec une bagnole, sans que la bagnole continue d'avancer correctement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, on continue. Voilà, on va essayer de le prendre la balle de virage. De ne pas le rater. Voilà. Oh, ça devrait aller. Si je ne me foire pas, on devrait être premier. Voilà. Allez, tranquille. Ouh, vainqueur. Bien joué. Pas mal, le style. Mais fais bien attention avec ces types-là. À la prochaine. Quoi de neuf, playboy ? Ça fait plaisir que tu veuilles te frotter au meilleur. Vraiment, je t'assure. Ça faisait un moment que j'avais envie de cette bagnole. Quoi ? On ne t'a pas dit ? Hein ? Tu vas te voir des chiens pilotes de la liste noire. Et ça ? Ouais, ça. Personne n'est assez bête pour oser ça. Allez, ne me fais pas attendre. Elle marche bien, ta bagnole ? Papi. Donne-moi ton permis. Il est dangereux. Attention, il ne reculera devant rien. D'abord, j'embarque ta bagnole et ta copine juste après. Tu vas bientôt pleurer. Hey, ne te déconcentre pas. Il en a sous le capot. Alors ne te démontre pas s'il prend de l'avance. Et donc, on va refaire la course de tout à l'heure. Apparemment, ce que j'ai compris, on va la commencer vraiment. Et on va essayer de... Je ne sais pas si on va la finir. Parce que les deux mecs, il se fait deux fois quand même. Donc quand on l'entend, ils nous demandent bien si notre bagnole va bien. Donc sans vouloir connaître le jeu ou rien du tout, parce que je ne sais pas, ça sent le fion. Ça sent méchamment le fion. Pour l'instant, je passe devant lui, donc ça va. Mais je pense qu'il y a une couille quelque part. Je ne sais pas si la course, on va arriver à la finir. Donc pour l'instant, il est derrière, mais il nous colle... Ah, regardez comment il nous rattrape. C'est quoi ce bordel ? On était devant lui comme un fou, là. On roule... On était devant lui dès le début. On roule comme des tarés, il arrive à nous rattraper. Comment il fait ? Il shit, ce n'est pas possible. Ah bah tiens, il y a des flics. Allez. Alors, alors. On va essayer quand même de le rattraper, mais c'est incroyable. Les autres, ils étaient noirs derrière, mais alors lui, il reste devant, quoi. Incroyable. On va croire que c'est fait exprès, qu'il y a quelque chose de bizarre. Je ne suis pas sûr qu'on puisse. Alors, regardez pourquoi il a ralenti, là, ce coup, pourquoi, là ? Qu'est-ce que c'était passé ? Vous pouvez très bien le passer sans se vautrer. Bon, moi, je me suis tapé, mais... Regardez, c'est comme s'il s'arrêtait, regardez. Hop, là. Alors qu'il roule super bien avant. Comme si c'était fait exprès, qu'il m'attendait, quoi. Il y a une couille dans le pâté, là. Ouais, je suis sûr que cette course, elle n'est pas nette du tout. Je ne sais pas pourquoi, regardez, regardez. Je suis à fond, là. Je suis sûr que je ne vais pas le dépasser. Autres unités, le véhicule nous a échappé. Ils vont mettre en place en verrouillage dans les avancions. Le suspect est toujours en code 6. Donc, voilà, on continue, on continue. On va voir ce qu'il se... Ah, on est en train de revenir là où on a atterri tout à l'heure. C'est l'embranchement qu'on a commencé tout à l'heure. Au début de la vidéo. Alors, on va voir si on arrive à aller plus loin que tout à l'heure. Ouais, écoute, c'est ce qu'elle dit. Il y a un truc qui cloche sur ma bagnole. J'ai laissé de l'huile sur le départ. Oh, là, là, on va croiser les doigts. La voiture n'avance plus. Ok, d'accord, voilà. Voilà, regardez. Je ne peux plus avancer. Cinématique. Et voilà. Merci pour la bagnole. Je savais que tu n'étais pas fait pour la liste noire. Les frics, il est où alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se passe que c'est une grande gueule et rien d'autre. Elle est à moi maintenant. Et je vais la faire hurler, tu vas voir. Ouais, à fond et en force. Hé, Mia. Viens voir, ma belle. Le camp des vainqueurs, c'est par ici. Les frics ! Les frics ! Hé, mec, la répule, c'est là-bas. Hé, mec, la répule, c'est là-bas. Et tu étais soi-disant le plus coriace. Mais je te tiens maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.